BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Allez, nous sommes ensemble encore pendant une dizaine de minutes, notre chronique high-tech avec Frédéric Montagnon, serial entrepreneur basé ici à New York. Merci d'être avec nous. Bonjour Sabrina. On va parler d'une société dont on ne parle pas beaucoup, peut-être pas assez, peut-être pas encore, entre 21 Inc. qui vient de lever des fonds. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils font ? Racontez-nous un petit peu tout, les tenants et les aboutissants. Alors c'est entouré de beaucoup de mystères cette société qui a un tout petit peu plus de deux ans maintenant et qui vient de lever 110, 115 millions de dollars auprès de superbes investisseurs ici, dont André Senorwitz qui est un des très très beaux ici basés dans la vallée. Alors c'est entouré de mystères parce que c'est une société qui n'avait pas jusqu'à très récemment dévoilé ce qu'elle faisait. On savait juste que c'était une société autour de Bitcoin. On ne savait pas quel type de produit, quel type de service. Là, ils n'en ont pas dit beaucoup plus, mais ce qui est impressionnant, c'est déjà la taille du tour de table. Et ensuite, 115 millions de dollars. Donc ils avaient déjà levé 5 millions en première approche. Ils ont embauché énormément de gens, assez prestigieux. Ils sont restés plutôt secrets sur ce qu'ils avaient. Et donc ce qui est intéressant, là, c'est la vision qu'ils sont en train de dévoiler. On ne sait pas encore dans le détail quels seront les produits, mais l'idée de 21 Inc. c'est de fournir des petits chips, donc des petits composants électroniques qui pourront être mis dans n'importe quel type d'appareil, donc des téléphones portables, des objets connectés, et qui permettra de miner des Bitcoins. C'est-à-dire ? Alors c'est-à-dire en fait faire tourner l'algorithme qui se repose autour de Bitcoin, derrière Bitcoin, qu'on appelle la blockchain, et qui va permettre de décentraliser encore plus ce réseau sur tout un tas de périphériques. Donc la vision que eux ont pour le futur, c'est de se dire, chaque appareil connecté à Internet pourra, à son échelle, réaliser un petit peu des calculs qui sont nécessaires à ce que Bitcoin existe, donc ce réseau qui est décentralisé, pour permettre à ces objets de communiquer entre eux, et de réaliser des transactions entre eux, et de faire vivre le réseau Bitcoin qui redonne un sens à ce qu'est l'Internet décentralisé. Alors, bon, c'est un petit peu compliqué. Oui, un petit peu, oui. L'idée sous-jacente, c'est aujourd'hui, le Web qui était au départ un réseau extrêmement décentralisé, s'est recentralisé autour de plateformes qui sont Facebook, qui sont Google, qui sont Amazon. Alors c'est très pratique évidemment d'avoir tout au même endroit, mais ça pose énormément de problématiques de sécurité, de confidentialité. Qui aujourd'hui sont en train de ressurgir. On voit toutes les semaines des problèmes de hacking, des problèmes de sécurité, des problèmes autour des transactions qui sont faites, des transactions financières. Et ça, c'est quasiment impossible à résoudre tant qu'on sera dans un Internet qui sera constitué de très très grosses plateformes comme ça, qui ont un degré de vulnérabilité qui reste important. Et pour le futur, et là encore c'est difficile de rentrer dans le détail, mais Bitcoin apporte énormément de solutions. Et la blockchain, qui est la technologie derrière Bitcoin, peut apporter énormément de solutions. Et donc ces gens-là sont en train d'imaginer pouvoir équiper tous les appareils qui sont connectés à Internet d'une petite partie électronique qui va permettre de redécentraliser toute cette activité et de permettre de réaliser des transactions de manière très sécurisée, de stocker de l'information de manière sécurisée et s'assurer que personne ne puisse rentrer dans une base de données centrale en ayant utilisé ces technologies. Donc on ne peut pas en dire tellement plus pour l'instant. En tout cas, il y a un énorme appétit de la part des investisseurs pour ces sujets-là. On a beaucoup parlé de Bitcoin il y a deux ans. Ça s'est calmé un petit peu ? Alors ça s'est calmé médiatiquement, mais il y a énormément de boîtes qui ont été financées à l'époque, qui commencent à délivrer des projets, des produits, des services et des technologies. Et là, on arrive à un moment où, en tout cas, les investisseurs sont extrêmement confiants sur la capacité à pouvoir utiliser ces technologies pour construire des briques technologiques pour l'Internet de demain. Ils sont dans la Silicon Valley ? Ils sont dans la Silicon Valley, oui. C'est américain. C'est quoi ? C'est une petite boîte ? Ça va être une très très grosse boîte parce que là, 100 millions de dollars, ça va nécessairement donner quelque chose. En fait, il y a des investisseurs qui sont des ventures capitalistes. Il y a aussi des gens qui viennent du monde de la microélectronique. Donc voilà, il y a des industriels qui sont rentrés dans l'histoire et qui sont convaincus que Bitcoin a un avenir qui est très important. Bon, 21 Inc. à surveiller.